Chers enfants, vous avez pu entendre dans le récit de la résurrection que lorsque Sainte Marie-Madeleine vient au tombeau, elle bénéficie d'une apparition particulière pour elle toute seule de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir qui est Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, comme son prénom l'indique, était une des saintes maries qu'il y avait autour de Jésus. Dans l'évangile, on connaît trois maries qui sont dans l'entourage très proche de notre Seigneur Jésus-Christ. La première bien sûr, vous la connaissez tous très bien, c'est la très sainte Vierge Marie, la maman de Jésus. Et il y en a deux autres que pour distinguer on va appeler d'un surnom qui va aider à savoir de qui on parle. Par exemple, eh bien il y a Marie Jacobée ou Marie Mère de Jacques ou Marie Clopas, trois surnoms pour une seule et même personne, Marie, qui est une cousine de la Sainte Vierge, une cousine germaine, qu'on appelle soit Marie Clopas en raison du nom de son mari, ou alors Marie Jacobée par raison du nom d'un de ses fils, Jacques, Saint Jacques le mineur. Cette Marie-là a le privilège d'être la mère de trois apôtres qui sont les cousins de Jésus, à savoir Saint Jacques le mineur, Saint Jude et aussi Saint Simon. Et celle dont nous parlons aujourd'hui, Sainte Marie Madeleine, son nom vient de Magdala. Magdala, c'était une ville qui était en Galilée, tout près de la ville de Tibériade. On dit aussi la Magdelaine ou Marie Madeleine. Dans nos régions, ici à Montpellier, nous en utilisons le prénom de Magelone pour désigner Sainte Marie Madeleine. Sainte Marie Madeleine a un parcours un petit peu difficile, puisqu'on la connaît au début de l'Évangile comme étant une femme qui était une grande pécheresse, qui avait commis beaucoup de péchés. Elle habitait à Magdala, donc cette ville qui était près de Tibériade. Et à Tibériade et autour du lac, il y avait l'empereur Hérode. L'empereur Hérode était un homme qui vivait dans le péché, qui commettait beaucoup de péchés. Et autour de lui, dans sa cour, il y avait beaucoup de gens qui, comme lui, commettait beaucoup de péchés. Et Marie Madeleine fait partie de cette cour. Elle est courtisane et elle est connue parmi tous les Juifs et les Juifs pieux comme étant une femme qui commettait beaucoup de péchés. Et alors que Jésus commence sa prédication dans la Galilée, et bien à un moment donné, elle va être touchée par Jésus. Elle va se convertir d'une version foudroyante. Et elle va venir dans un festin que va faire Jésus, chez un pharisien qui s'appelle Simon, chez Simon le pharisien. Elle va venir en pleurs, parce qu'elle pleure ses péchés. Elle regrette profondément sa vie de péché. Elle a été touchée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle va venir rentrer dans la maison, venir au pied de Jésus. Et elle pleurera tellement que de ses pleurs, elle va pouvoir laver les pieds de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on emploie parfois l'expression de pleurer comme une Madeleine, lorsque l'on pleure beaucoup. Et lavant les pieds de Jésus avec ses propres larmes, elle va ensuite faire un geste d'une très grande humilité, qui est très humiliante, c'est qu'elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Et alors qu'elle fait cela, et bien le pharisien Simon, chez qui est Jésus, est tout scandalisé du fait que Jésus se laisse toucher par Marie-Madeleine. Il se dit, mais s'il était vraiment un prophète, comme il le prétend être, il saurait que Marie-Madeleine, et bien est une grande pêcheresse. Il ne se laisserait pas toucher par elle. Mais Jésus qui voit dans le cœur, et bien va faire une belle leçon à Simon, en lui disant qu'il y avait un homme, qui avait deux débiteurs, l'un qui lui devait beaucoup d'argent, et l'autre qui lui devait peu d'argent. Il va remettre la dette ôtée aux deux débiteurs, et il pose ensuite la question à Simon, lequel aimera le plus le maître à qui la dette a été remise. Et Simon évidemment va répondre, et bien celui à qui il a été remis plus, et bien pour Marie-Madeleine, c'est pareil, le dira Jésus. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup pardonné. On sait aussi d'un autre passage, que Sainte Marie-Madeleine avait en elle sept démons, qui nous montrent qu'elle est allée tellement loin dans le péché, dans sa vie d'avant, dans sa vie de péché, qu'elle avait ouvert la porte aux démons qui étaient venus la posséder. Et il a fallu, pour que sa conversion soit pleine, entière, totale, il a fallu que Jésus chasse le démon de Sainte Marie-Madeleine. C'est pour cela qu'elle aura beaucoup de reconnaissance, et beaucoup d'amour pour ce grand miracle qu'a fait Jésus, de lui redonner sa vie, sa vie droite. Et à partir du moment où Marie, et bien va se convertir, on la voit qui revient dans sa famille, qui revient auprès de son frère et de sa soeur, que vous connaissez peut-être aussi, puisqu'il s'agit de Saint-Nazare et de Sainte-Marthe. Et Saint-Nazare et Sainte-Marthe, comme Saint-Marie-Madeleine, vont être tous les trois de grands amis de Jésus, très proches de Jésus. C'était une grande famille de Jérusalem. C'était pour cela d'ailleurs que le péché de Marie-Madeleine, et bien avait beaucoup choqué les gens de l'entourage, de Lazare et de Marthe, parce que c'était une famille qui était bien connue à Jérusalem. et qui était une famille pieuse, de juifs droits. Et à partir du moment où elle s'est convertie, et bien Marie-Madeleine sera une grande contemplative. Elle va beaucoup prier. Elle va faire pénitence pour demander pardon au bon Dieu et pour réparer pour tous ces péchés qu'elle a pu commettre. Et un jour où Jésus passe dans la maison, Jésus est en train de prêcher. Il y a quelques personnes qui sont là, qui l'écoutent. Et Marie-Madeleine, qui est toute tournée vers Jésus, parce que Jésus l'a convertie, Jésus l'a lavé de ses péchés. Marie-Madeleine est dans l'admiration de ce que dit Jésus. Elle est tournée vers lui, elle l'écoute, elle prie. Elle est dans la contemplation. Et Marthe, pendant ce temps-là, qui voulait préparer le repas, qui voulait que tout se passe bien, était en train de tout préparer. Mettre le couvert, préparer le repas, etc. Et puis elle est un peu agacée de voir que sa sœur Marie, qui vient de revenir à la maison, ne participe pas trop et est là auprès de Jésus et surtout ne l'est pas dans la maison. Et donc, il va y avoir du trouble chez Marthe. Elle va se mettre un peu en colère et elle va se plaindre. Elle va venir voir Jésus pour dire « Mais Seigneur, dis que Marie, eh bien, vienne m'aider. » Et notre Seigneur, qui voit ce trouble, qui voit cette colère chez Marthe, va un petit peu reprendre Marthe et peut lui dire « Mais Marthe, on veut troubler pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas ôtée. » Que veut dire Jésus, là ? Eh bien, il veut dire que Marie, par sa prière, elle fait ce qu'il y a de plus important. Bien sûr, Jésus n'encourage pas à ne pas faire notre devoir d'État et à bien travailler à la maison. D'ailleurs, Jésus ne reproche pas à Marthe de bien faire ce qu'elle fait. Il lui reproche de se mettre en colère contre sa sœur Marie. Il lui reproche d'être dans le trouble. Il faut que Marthe vive dans la charité et dans la paix. On sait donc que Marie-Madeleine va être très proche de Jésus et va le suivre. Elle fait partie du groupe des saintes femmes qui accompagnent Jésus avec beaucoup d'autres grands personnages. On parle de certaines Jeannes, femme de l'intendant d'Hérode. On parle aussi, bien sûr, de la Sainte Vierge qui est toujours à accomplir notre Seigneur durant sa vie publique. Et lorsque la Passion approche, lorsque notre Seigneur s'apprête à monter à Jérusalem. Il se trouve que Marthe n'était plus avec le groupe des disciples et des apôtres. Et que Marie, pardon, n'était plus avec lui. Pourquoi ? Parce que Marie était auprès de son frère Lazare qui était tombé malade. D'une maladie grave. On ne savait pas s'il allait survivre. Alors Marthe et Marie sont très inquiètes. Elles sont auprès de leur frère. Elles vont même envoyer quelqu'un pour dire à Jésus « Celui que vous aimez est malade. » Elles ne vont pas lui dire « Faites un miracle, vous venez vite. » Elles disent juste « Celui que vous aimez est malade. » Et elles savent que ça suffit pour que Jésus vienne auprès de Lazare et fasse quelque chose. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus ne vient pas. Il attend. Il prend son temps. Il veut faire son pèlerinage à Jérusalem car il sait que c'est son dernier pèlerinage. C'est celui auquel il va monter pour souffrir sa passion. Il va prendre son temps pour bien le faire. Et il va dire que cette maladie est importante car elle est là pour la glorification du Fils de l'homme. Les apôtres ne comprennent pas trop. Et Jésus fait exprès d'arriver au moment où Lazare est déjà mort et enterré parce que le miracle qu'il veut accomplir va être un grand miracle. Et quand il arrive, il y a Marthe qui vient tout de suite auprès de Jésus en pleurs pour lui annoncer que Lazare est mort. Et puis finalement, Jésus va faire venir Marie, Marie-Madrie. Elle était toute recueillie dans sa maison, en prière. Et à le moment où on lui dit que Jésus l'appelle en hâte, tout de suite, elle se lève et elle vient auprès de Jésus. Et elle pleure à pied de Jésus. Et Jésus qui aimait aussi Lazare va se mettre aussi à pleurer. Et vous connaissez l'histoire. Jésus va demander qu'on roule la pierre du tombeau. On va lui dire mais il est mort depuis trois jours, il sent déjà. Il fait rouler la pierre du tombeau. Il l'appelle Lazare. Lazare sort. Et Lazare sort ressuscité bien en vie. Alors il va y avoir juste après un repas chez un certain Simon le Lépreux. Très probablement un Lépreux que Jésus avait guéri et quelques jours ou semaines auparavant et qui, sachant que Jésus était là, va vouloir accueillir Jésus. Et comme on se réjouit de la résurrection de Lazare, et bien Lazare et sa famille sont aussi invités et sont à ce repas. Les apôtres aussi sont là. Et là, Marie-Madeleine qui sentait que la passion de Jésus allait arriver va faire un geste prophétique. Elle va prendre du parfum. Un parfum de très grand prix. Le plus beau, le meilleur parfum qu'elle avait chez elle. Un grand pot. Et elle va venir pour le mettre sur la tête de Jésus, pour loindre. dans la première fois, si vous vous rappelez bien, elle avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et un peu de parfum. Là, c'est la tête de Jésus. Il est le Christ, celui qui vient pour nous sauver. Et voilà que Judas se scandalise de cela. Judas Iscariot, celui qui finira par livrer Jésus. Il dit, mais ce parfum de grand prix, on aurait pu le vendre pour donner l'argent pour les pauvres. Mais Jésus le reprend. Non, Judas. Elle a fait cela en vue de ma sépulture, en vue de mon sacrifice, en vue de ma mort prochaine, en vue du sacrifice pour honorer ma personne dans le saint sacrifice que j'avais fait. Et longtemps, on l'aura, Marie, pour cela. En fait, on le sait, Judas, on ne le sait pas. Saint Jean, Judas volait dans la caisse. Il n'avait point un souci des pauvres. Ensuite, on rentre dans la passion. Et on voit que Marie-Madeleine a le courage de se tenir durant tout le chemin de croix, jusqu'au pied de la croix, de se tenir là, tout près de Jésus, avec les autres saintes femmes. Les autres saintes femmes, vous savez, bien sûr, il y a la Sainte Vierge, mais il y a aussi, c'est que j'ai déjà cité, Sainte Marie-Jacobé, la cousine de la Sainte Vierge, et aussi, et bien, Salomé, qu'on appelle aussi parfois d'ailleurs Marie-Salomé, mais qui s'appellait Salomé. Elles sont là au pied de la croix et elles sont dans la prière et le recueillement. Elles vont insister aussi lorsque Jésus mourra et sera descendu de croix pour être mis dans le tombeau. Elles vont insister à la mise au tombeau. Mais elles n'avaient pas ce qu'il fallait avec elles pour roindre le corps de Jésus. Donc, elles vont dire on va revenir dès que possible. Le lendemain, le jour de Saba, elles ne pouvaient pas venir. Mais le jour de la résurrection, et bien là, les saintes femmes viennent au tombeau, pour roindre le corps de Jésus. Et c'est là qu'elles trouvent le tombeau ouvert et Jésus qui n'est pas là et l'ange qui leur dit d'aller annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité. Alors elles partent. Mais Marie-Madeleine n'arrive pas à se satisfaire de cela. Elle veut absolument voir le corps de Jésus. Donc, elle revient au tombeau. C'est le récit que nous avons lu au moment de Pâques. Elle revient au tombeau et elle veut absolument voir Jésus. Et là, elle voit un homme qui est là, le jardinier. Et donc, elle va lui dire « Mais Seigneur, où est le corps de Jésus ? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris ? » Marie est toute tournée vers le corps de Jésus. Elle n'avait pas vu qu'en fait, le jardinier, c'était Jésus. Alors, notre Seigneur va l'appeler. Notre Seigneur va l'appeler et va lui dire « Marie ! » Il l'appelle par son prénom. Marie, qui ne regardait même pas le jardinier à qui elle parlait, tellement elle était tournée vers ce tombeau, se retourne alors vers le jardinier. Et elle dit « Seigneur ! » Elle va pour se jeter à ses pieds, pour embrasser encore ses pieds, comme elle avait déjà fait ce geste. Mais Jésus va la repousser du doigt. Il va lui dire « Ne me touche pas ! » Et en la touchant du doigt sur son front, il la repousse pour lui dire que la relation que Marie a avec Jésus, qui était une relation de grande amitié spirituelle ici-bas, doit devenir beaucoup plus surnaturelle encore. Elle l'était déjà, mais elle est encore plus surnaturelle. Car il doit remonter à son père. Et que donc, elle doit avoir ce regard tourné vers la Trinité, vers le Père. Elle doit véritablement rentrer dans sa vie spirituelle dans une union avec Dieu qui ne passe plus par des éléments sensibles, mais qui sera une union encore plus profonde. C'est ce que nous avons dans la prière. Alors, que devient Marie-Malaine après ces événements ? Eh bien, les évangiles n'en disent pas forcément beaucoup plus, mais la tradition s'est perpétrée de ce qui s'est passé après. Vous savez que lorsque l'Église va commencer à se répandre autour de Jérusalem et dans le monde, eh bien, tout de suite, elle va subir des persécutions. Et la famille de Lazare, de Marthe et de Marie, eh bien, va être, à un moment donné, chassée de terre sainte. et ils vont être remis dans une barque avec aussi les Sainte-Marie Jacobée et Sainte-Salonie. Et dans cette barque, on va les mettre là sans rien pour survivre en disant qu'ils vont mourir en mer. C'est un supplice terrible, cela. Mourir en mer, mourir de soif, mourir avec le soleil qui tape, etc. Mais le bon Dieu a veillé sur eux. Le bon Dieu a veillé sur la barque et la barque est arrivée en Provence dans un lieu qui s'appelle d'ailleurs les Sainte-Marie de la mer. Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi ? Eh bien, parce que lorsqu'elles arrivent, les deux maris de la génération au-dessus, donc Marie Jacobée et puis celle qui s'appelle Salomée mais qu'on appelle parfois Marie Salomée, vont rester et s'installer là. Nous avons d'ailleurs encore leurs reliques dans l'église où l'on peut aller faire des pèlerinages. Mais Saint Nazare, Sainte-Marthe et Sainte-Marie-Madeleine, eux ne vont pas rester là. Ils vont profiter de ce que la Providence les a portées sur les rives de Provence pour aller évangéliser, pour aller parler d'Otre Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont commencer à prêcher et enseigner. Et on va voir que très rapidement, Marthe comme Marie, chacune avec leur caractère propre, eh bien, vont vivre différemment cette évangélisation. Puisque Marthe va marcher, aller dans plusieurs villes. On sait que certaines villes ont gardé la tradition du passage de Marthe. On pense à des villes de l'Andurole, on pense en particulier à la ville d'Avignon, la ville de Tarascon, où un tarascon a fait un grand miracle pour libérer la ville d'un... on pourrait dire un monstre, un animal qui terrorisait tout le monde, qu'on appelait la Tarasque, d'où d'ailleurs ce nom de Tarascon. Et Marie-Madeleine, eh bien, enfin, Sainte-Marthe va libérer la ville. Marie-Madeleine, elle, elle va effectivement au début témoigner de tout ce qu'elle a reçu de Jésus. Mais elle gagne une profonde douleur de sa vie de péché. Et elle aspire à une chose, c'est à se retirer du monde. À se retirer du monde pour prier et puis pour faire pénitence, pour demander pardon pour tous ces péchés qu'elle a pu commettre dans sa vie passée. Et alors, à ce moment-là, elle va aller se retirer dans une grotte qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Grotte, la Sainte Baume, où elle va vivre durant environ trente années dans une pénitence très hostelle, dans beaucoup de prières pour demander pardon au bon Dieu pour les péchés qu'elle a pu commettre. Et c'est là qu'à la fin de sa vie, sentant sa mort approchée, elle va redescendre en bas dans la vallée. et un des disciples qui était venu dans la barque aussi, que l'on connaît sous le nom de Saint Maxime et qui s'était installé dans la ville d'Aix en Provence dont il était devenu évêque, il va venir à la rencontre de Sainte Marie-Madeleine dans le lieu dit aujourd'hui Saint Maxime et c'est là qu'il va lui donner les derniers sacrements qui vont être témoins des dernières heures de la vie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui d'ailleurs sera enterrée là et ce lieu va devenir assez rapidement un lieu de pèlerinage. D'ailleurs lorsque l'empereur Constantin va autoriser les cultes publics dans tout l'Empire et bien on va construire un sanctuaire là pour Sainte Marie-Madeleine. On va faire faire un sarcophage le plus beau qui soit dans les ateliers de Constantinople pour venir ici pour recueillir le corps de Sainte Marie-Madeleine. Sarcophage que l'on peut encore trouver aujourd'hui sur place. On va faire aussi un abri des pèlerins. On a retrouvé tout un ensemble de choses en faisant des fouilles et on a vu que très vite et bien un pèlerinage est organisé à Saint-Maximin auprès du corps de Sainte Marie-Madeleine pour honorer celle qui a été si proche de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est convertie et qui a fini saintement sa vie. Alors aujourd'hui si on va à Saint-Maximin à la basilique on peut encore voir le chef de Sainte Marie-Madeleine c'est-à-dire sa tête avec la fameuse relique du Noli Métangéré Ne me touche pas. C'est ce petit morceau de peau vous savez sur le front que Jésus avait touché lorsqu'il a repoussé Marie au moment de la résurrection. Nous l'avons encore aujourd'hui qui est posé devant et on peut aller prier et faire mémoire de ce miracle qu'a été cette rencontre entre Sainte Marie-Madeleine et Jésus. Nous m'avons donc à Sainte Marie-Madeleine qu'elle nous aide à toujours mieux nous convertir à mieux vivre de la miséricorde du bon Dieu pour être proche de Lui. Ainsi soit-il. à Sainte Marie-Madeleine et Jésus. Sainte Marie-Madeleine Sainte Marie-Madeleine